Bonjour, voici la sixième et dernière vidéo de cette première série avec Arcade MecCode. Ce coup-ci je voulais vous montrer l'aboutissement du projet en utilisant une carte qu'on peut rajouter. Donc vous voyez c'est une carte de chez Adafruit. C'est une carte qui se rajoute sur une Raspberry Pi Zero. Et en fait ça permet d'ajouter un joystick sur la gauche là, qui est analogique ici, et puis quatre boutons. Et en fait c'est cette configuration qui va être utilisée grâce à une image un peu particulière qu'il faut flasher juste avant. Il y a toutes les indications depuis le site MecCode et je vous mettrai le lien. Et j'ai copié dessus le jeu que nous avons fait ensemble à la cinquième vidéo. Donc vous allez voir ce que ça donne avec le matériel. Donc il y a juste deux choses à brancher. La partie HDMI. Et pour l'alimenter, la partie USB. Donc les deux prises de la Pi Zero sont utilisables. Il y en a deux là, vous voyez. Celle-ci va ne faire que l'alimentation. Alors que celle-ci, une fois que c'est raccordé, si de l'autre côté c'est raccordé à l'USB de votre PC, vous allez également pouvoir faire les copies de fichiers. Donc vous voyez derrière que la Raspberry a bouté dans ce mode spécial. Elle est en train de terminer. Donc là on voit que ça flash sur le côté. Voilà. Et donc vous vous retrouvez en fait avec un menu qui va comporter l'intégralité des jeux présents sur la carte. Les quatre premiers étant des démonstrations données par MakeCode de base. Là on ne voit pas parce que les noms, il faut faire attention quand ils sont trop longs. Vous voyez, j'ai laissé les noms par défaut. Ils sont un peu longs, on ne peut pas distinguer. Celui qui est tout en bas, ça correspond vraiment à la version qu'on a codée ensemble. Et celle-ci, j'ai juste modifié ce dont je vous avais parlé lors de la deuxième vidéo. J'ai modifié le fait qu'on puisse avoir un délai nul entre chaque appui de touche. C'est quand même plus sympa pour jouer. Donc après, il suffit de cliquer sur le bouton A. Donc vous voyez, c'est exactement le jeu qu'on a dans le simulateur. Et voilà, ça fonctionne de la même façon. Je peux sauter, passer au-dessus. On ramasse les fraises, on a bien le compteur qui augmente. Pour vous montrer, si je touche un fantôme, j'ai bien mes vies qui diminuent. Et puis bien entendu, si on va jusqu'au bout, voilà la fin qu'on avait prévu. Donc c'était pour vous montrer le fait que c'était exactement le même code. Il y avait juste à le sauvegarder depuis MakeCode. Et il suffit de choisir la plateforme qui s'appelle Joybonnet Raspberry. Si vraiment vous avez besoin, je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais c'est un clic de souris et tapez un nom. Donc ça devrait aller. Et ça vous permet de jouer à tous les jeux que vous aurez développés. Donc voilà, c'était une petite dédicace pour Titouan qui va recevoir ce modèle, je pense, la semaine prochaine. et il nous montrera un peu ce qu'il aura codé rapidement. Je l'espère. Allez, à bientôt.